Salut à tous, voilà c'est Mister Teigneux, vous ne me connaissez pas, c'est tout à fait normal parce que c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc ici je la présente avec le jeu sorti en alpha, Space Engineer. Donc voilà, en fait ici je vais directement vous présenter, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai généré directement un univers qu'on peut choisir de faire apparaître, il y en a plusieurs. Bon il y en a un, on est juste sur une station, il y a un petit vaisseau à côté, enfin il y a plutôt ce vaisseau là, le rouge. Vous voyez, ben bon il n'y a rien vraiment, j'ai choisi plutôt de générer celui-ci parce qu'il y a directement une station, une station sur un astéroïde. Donc vous pourrez voir que Space Engineer est un jeu bacassable comme on dit, donc un petit peu comme Starforge ou Minecraft. Les jeux de construction où on peut évidemment faire absolument tout ce qu'on a envie. La seule limite qu'on peut avoir à ça, et bien c'est simplement votre imaginaire, comme on peut le retrouver dans beaucoup de vidéos. Ça faisait déjà un moment que je voulais faire cette vidéo, depuis que j'ai le jeu d'ailleurs, donc ça doit faire plus ou moins un mois. Mais il n'y avait pas encore, je voulais faire cette vidéo parce que je voyais qu'il n'y avait pas encore de tuto à faire à ce moment là. Ce qui fait qu'au final je me suis rendu compte qu'il y en a eu de plus en plus. Et donc ben j'ai décidé de me lancer ici pour dire de faire le mien. Bon moi en fait ce sera une vidéo tuto assez basique, c'est pas que je vais commencer à m'étendre sur le menu ou des trucs comme ça. Non ici je vais plutôt vous présenter les différents blocs ou les différentes choses qui sont implantées dans le jeu. Comment est-ce que, ce à quoi on pourrait s'imaginer que ça va servir plus tard quand le jeu sortira et tout ça. C'est une version alpha du jeu ici, que vous pouvez acheter sur Steam pour 13,99€. Donc ici voilà, je vais rentrer dans ce vaisseau qui était déjà fait avant qu'il se génère tout seul. On peut comparer à un vaisseau de combat parce qu'il a des armes dessus. Vous pourrez voir ici une structure de vaisseau que je pense qu'on pourra achever quand on pourra utiliser les outils et tout ça. Parce que pour le moment dans le menu on a des outils, on a pas mal de trucs, des outils de minage et compagnie. Mais on ne peut absolument pas les utiliser dès que vous les équipez pour pouvoir les utiliser. En fait ça vous dit que les outils et l'armement n'est pas implanté pour le moment. Enfin bon c'est voilà. Alors ici je m'approche d'un astéroïde. Donc le genre de choses qu'on pourra miner en fait probablement quand le jeu sortira. C'est voilà. Donc ici vous voyez vous arrivez sur l'astéroïde et vous voyez les surfaces. On a des surfaces voilà. Ça par exemple ce sera certainement une ressource qu'on pourra récolter dans le futur. C'est une partie de l'astéroïde qu'on pourra récolter. Il y en a de plusieurs couleurs sur tous les astéroïdes qu'on a autour de nous. Le point négatif que je trouve au jeu et c'est un truc avec lequel on a discuté à quelques potes comme ça. C'est un petit peu l'univers. C'est vrai que le jeu est très beau. C'est une alpha. Bon comment je vais dire une alpha. Il n'y a pas encore. Il n'y a rien grand chose d'implanté dessus. Moi personnellement c'est sûr que je vous conseillerais de l'acheter. Pour dire de motiver les développeurs à continuer leur travail. Ça fait toujours plaisir. Mais après il faut garder à l'esprit que le jeu vous allez... Enfin il faut l'acheter dans l'esprit de tester le jeu. Pas dans l'esprit de jouer autrement vous risquez d'être déçu. Sinon voilà. Donc ici on a... Ce que je reproche un petit peu à l'univers. C'est qu'on a un univers très clair comme ça. C'est un petit peu dommage. Même si ça reste beau. C'est un petit peu dommage. L'univers est très clair. Vous voyez le fond de l'espace est très lumineux. Scintillant tout ça. Alors que bon en général dans l'espace on s'attend plutôt à avoir un univers sombre et froid. Comment... Bah bon au final c'est pas ça qu'il faut en l'air le jeu. Parce que moi je dois dire que j'aime vraiment beaucoup y jouer. Ou plutôt le tester. Il est vraiment bien fait graphiquement. Puis ici vous pourrez voir sur toutes les vidéos que les développeurs ont mis en ligne pour le moment. Là où les développeurs ou certains youtubeurs ont mis en ligne pour le moment. En général c'est toujours des vidéos de crash test et tout ça. Parce que la physique du jeu est vraiment géniale. Vous prenez un vaisseau. Vous rentrez dans la station avec. Et vous voyez vraiment la station qui se disloque. C'est pas simplement une explosion et des débris partout. Non on a vraiment un truc qui se pète dans tous les sens. C'est super agréable quoi de voir. Moi je suis un fan de la destruction déjà dans tous les jeux. Comment mais bon. Donc ici je vais commencer par me poser sur la station. Je vais vous montrer un petit peu les différents blocs qu'on peut générer dans le jeu. Donc là en fait vous en avez déjà plusieurs en vue. Vous avez ici les blocs du... Hop. Les blocs de la plateforme qui sont tout simplement des gros cubes comme dans Minecraft. Après on peut leur donner différentes formes. Comme par exemple voilà ici sur la corniche. On voit que c'est plutôt un triangle ou des trucs comme ça. On a ça ici qui est pas mal. Des petites barrières comme ça qu'on peut placer sur le truc. Tout est directement dans le menu quand vous commencez le jeu. Vous appuyez sur G et vous voyez ici vous avez tous les blocs que vous pouvez générer. Donc les blocs cubiques, triangulaires. Voilà là c'est par exemple des murs intérieurs. Ça c'est des blocs en fait dans lesquels il y a une échelle pour passer d'étage en étage. Les escaliers. Des blocs sur lesquels pour passer d'un étage à l'autre aussi. Des plaques de ventilation. Des lampes pour mettre dans votre station. Donc vous avez des grosses lampes. Vous avez des petites lampes. Les trucs pour que le vaisseau puisse se poser. Des piliers, des portes. Les petites barrières que je viens de vous montrer là. Vous avez les propulseurs qu'on rajoute sur les vaisseaux. Les cockpit évidemment qu'on doit ajouter sur les vaisseaux parce que sans le cockpit vous ne le pilotez pas. On a le gyroscope. Le gyroscope en fait qu'on doit placer sur les vaisseaux que vous fabriquez pour pouvoir diriger votre vaisseau. Enfin pour que votre vaisseau puisse aller dans tous les sens. Si vous ne mettez pas de gyroscope sur votre vaisseau tout simplement vous allez pouvoir utiliser ZQSD. Et donc votre vaisseau va avancer, reculer, monter, descendre. Se déplacer latéralement mais il ne pourra pas être manœuvré par votre souris. Ensuite ici on a un petit réacteur. Mais bon le réacteur là par exemple il est écrit small reactor. Réacteur quoi mais quel que soit. Si vous prenez par exemple vous voulez construire un small ship. Vous construisez votre small ship vous allez avoir des petits réacteurs. Si maintenant vous utilisez les blocs pour faire un large ship. Votre réacteur sera toujours le small reactor. Mais en fait il sera plus gros parce que évidemment le vaisseau sera plus gros. Il s'adapte à la structure. Ensuite on a les... Ah ben voilà en fait je viens de me planter. Les small reactors c'est les petits réacteurs. Et les large réacteurs c'est pour les gros réacteurs. Ou tout simplement donc vous avez les réacteurs pour vaisseau. Ou les réacteurs pour stations je pense. C'est à dire que le large réacteur va être plutôt utilisé pour les stations. Parce qu'il faut savoir que les stations en fait si vous ne mettez pas de réacteurs dedans. Donc de réacteurs ou de générateurs d'énergie ou quoi. Vous ne pourrez pas utiliser les... Comment je vais dire... Ben vous ne pourrez pas utiliser par exemple celui-ci qui est le générateur de gravité. S'il n'y a pas de courant qui est apporté à la structure dans lequel vous mettez votre large réacteur. Et bien évidemment le courant n'est pas distribué. Votre générateur de gravité ne fonctionne pas. Vos lumières restent éteintes et voilà quoi. Alors ensuite vous avez le générateur de gravité qui comme son nom l'indique génère une gravité. Donc ça ça ne va pas être compliqué à comprendre. Ensuite vous avez toute une panoplie de cargos de stockage. Des trucs, des blocs de stockage. Que vous pouvez utiliser en fait probablement à la sortie du jeu. Donc pour le moment on peut simplement les placer. Il n'y a que le skin en fait qu'on peut placer dans un endroit. Mais plus tard en fait il est fort possible qu'on va pouvoir les utiliser pour par exemple mettre des ressources dedans. Ou comment, voilà on a des médiums cargo conteneurs, des large cargo conteneurs, des small cargo conteneurs et les conviores. Voilà, je ne sais pas comment ça se dit, c'est pas grave. En tout cas tout ça va probablement être utilisé comme espace de stockage. Ensuite on a une raffinerie qu'on peut également placer mais qui n'est utile à rien du tout. Étant donné que tout est en créatif et qu'on ne peut malheureusement pas désactiver le créatif pour le moment. C'est toujours une alpha évidemment. Donc la raffinerie qui va probablement être utilisé comme une espèce de forge dans Minecraft par exemple. Pour dire de purifier vos métaux ou quoi que ce soit. Ensuite vous avez les assembleurs. Donc ça par exemple je ne sais pas, ça va peut-être être quelque chose qui va être utilisé pour construire tout simplement les... Pour arriver à transformer on va dire une matière brute en bloc. Voilà, matière première, matière brute, un bloc. Alors on a la medic room ici qui je pense, j'avais cru comprendre que sur la finalité cette medic room vous pouvez la placer. Elle est toujours utile à rien pour le moment mais je pense qu'elle va servir de point de respawn pour votre personnage quand le jeu sortira. Alors en dessous on a une antenne, on a des lumières pour ajouter, enfin non un orej détecteur, un détecteur de béto. On a une getling gun, on a des rocket launcher, on a le drill pour miner, on a la getling tourelle, la missile tourelle, on a l'intérieur tourelle, on a des explosifs cubes. Donc toutes ces armes, les armes et les outils que vous voyez ici au dessus sont implantés. Vous pouvez les équiper dans votre barre ici en dessous mais vous ne pouvez pas les utiliser. Voilà, donc ça c'est pour le côté truc. Maintenant je vais vous montrer à quoi tous ces blocs ressemblent ici tout en découvrant la station. Donc vous voyez ici les petites barrières que vous avez pu voir, les petites lampes. Voilà, je vais me mettre peut-être en plus de première personne. Voilà. Alors ici, vous voyez déjà on peut quand même faire pas mal de trucs, c'est déjà très beau. Vous avez vu tantôt, dans le menu il fait écrit interior wall, bon en fait les interior wall c'est ça. Les murs intérieurs ce sont ces espèces de blocs bizarres là, ici. Vous avez les blocs d'armure qui sont ceux-ci à l'extérieur. Et les blocs qu'on met à l'intérieur c'est ceux-ci et ceux apparemment qu'ils ont utilisé pour faire le sol. Si on continue, vous avez ici les cargos, vous avez le large générateur qu'on a pu découvrir, les petits cargos. On peut interagir avec les objets comme vous pouvez le voir. Vous appuyez sur une touche, en fait ça vous ouvre un espèce de menu. Mais je n'ai pas encore trouvé à quoi réellement tout ce menu va servir. Je sais que vous pouvez désactiver par exemple, voilà. Vous voyez les générateurs ici sont placés. Ils sont placés contre les murs et tout ça pour apporter le courant dans toute la structure. Et je sais en fait que quand par exemple on ouvre ce menu, normalement ce serait censé ouvrir la porte pour placer des trucs dedans. Mais en fait ça ne marche en rien. Vous ouvrez un menu qui vous permet de désactiver par exemple les générateurs. Si vous voulez réduire la gravité dans une zone de votre station, vous pouvez le faire avec le panneau de contrôle. Je vais vous le montrer, tiens. Voilà, c'est ici. Voilà, vous avez le panneau de contrôle ici qui s'ouvre, contrôle panel. Et ici en fait vous avez toute la définition de la station. Donc vous voyez vous avez les antennes, antenne 2, antenne 3. Vous avez l'assembleur, on a les portes de 0 à 11. On a les gravity générateurs, ils en ont mis 3. Les intérieurs light, enfin voilà, intérieurs light 7. Enfin les intérieurs light, je ne sais pas c'est quoi. Je crois que ça doit être de 1 à... Ouais bon bah c'est de 1 à plein. Donc ça doit être les murs intérieurs si je suis bien compris. Les tourelles, les intérieurs tourelles, je vais vous le montrer après. Les larges réacteurs, les larges réacteurs de 1 à 4. Enfin bon, en fait tout ça ici, vous cliquez dessus. Et en fait vous pouvez les désactiver avec le menu ici, vous voyez, à droite de ce panneau-ci. Vous avez on, off. Et on, off en fait c'est un truc, ben voilà, vous les activez, vous les désactivez. Donc c'est-à-dire que vous avez des portes aussi. Je vous ai montré là les portes. Ben les portes en fait vous pouvez par exemple garder des zones de la station fermée. Vous pouvez les ouvrir. Mais bon, ça c'est dans le futur parce que pour le moment ça ne marche pas. Pour le moment il y a juste le panneau de contrôle. On peut déduire que c'est ça qu'il va y avoir au final. Mais sinon voilà, on ne peut pas les utiliser. Donc ici vous avez une tourelle intérieure. Une tourelle intérieure en fait qui va probablement être utilisée pour organiser des défenses intérieures de votre station ou de votre vaisseau. Vous allez pouvoir placer pour empêcher que les autres joueurs ou des trucs comme ça puissent essayer de venir vous voler des trucs dans votre station ou dans votre vaisseau. Alors il paraît, j'ai entendu ça sur une des vidéos que j'ai pu voir d'un youtuber. J'aurais pu vous dire son nom mais je mettrai son pseudo dans la description. Apparemment sur la finalité ils vont implanter des espèces de pirates. Il y a pirates dans lesquels vous pourrez vous battre avec eux et tout ça. Donc en rajoutant le côté hostile des joueurs, on aura aussi des mops hostiles qui vous attaqueront. Ce qui va être particulièrement agréable. Alors ici on a encore un petit cargo. Alors là vous voyez un générateur de gravité. J'ai un générateur de gravité qui est utilisé pour une station. Parce que le générateur de gravité pour les ships, donc pour les vaisseaux en fait sont beaucoup plus petits. Enfin un peu plus petits en tout cas. Ici vous avez ce que je vous disais. Pardon, la raffinerie en fait. Qui est un bloc qui est assez énorme. C'est très grand. La raffinerie, c'est ce qu'on va probablement utiliser ou c'est certainement ce qui va être utilisé pour transformer la matière première en matière utilisable. Comme la forge dans Minecraft un petit peu. Là vous avez le fameux, voilà un bloc que je vous disais tout à l'heure, il y a les escaliers et il y a ce truc là. Alors ici, ben vous voyez ici on a déjà une medic room. Voilà la fameuse medic room. Vous voyez, si je rentre dans le menu, ben en fait vous voyez ça ouvre exactement le même menu que si j'utilise le même menu que le cargo conteneur de tout à l'heure. La medic room, donc ça doit probablement être votre futur point de spawn. Que vous pourrez placer évidemment où vous voudrez. Un petit cargo ici aussi. Vous voyez déjà que la station est très grande. Ici vous voyez deux générateurs. Plus la structure que vous fabriquez est grande, plus évidemment il lui faut un apport en énergie élevé. Et donc plus vous devriez, vous allez devoir rajouter des générateurs d'énergie et tout ça quoi. Ici ils ont encore mis une petite tourelle d'intérieur. Vous voyez les portes. Voilà. Vous voyez la porte. Je vais vous montrer un petit peu comment ce que, si on aurait envie d'enlever la porte. Ben voilà, on enlève la porte, ça donne ça. Il n'y a plus de porte. Je pourrais la remettre. Ce serait plus beau. On va prendre la porte qui est ici. On la mettra là. Et hop, je remets la porte. Vous pouvez diriger évidemment tout comme dans Minecraft. Enfin peut-être pas Minecraft, mais en tout cas, je crois que c'est Starforge. Vous pouvez diriger le truc pour éviter de mettre le machin n'importe comment. Donc voilà, vous voyez la station est vraiment grande. On se déplace vraiment dans beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de recoins, tout ça. Enfin, je pense que de toute façon, ici on a une petite piste d'atterrissage. Là on a, vous voyez, les gros cargo, gros conteneurs. On va dire les grosses storage quoi. Et là on a déjà un des grands vaisseaux en fait. Donc je vais continuer par passer par la station. Ensuite, on va passer, je pense vous avoir présenté un petit peu vraiment tous les blocs qu'on peut installer dans le jeu. Comment ? Bah oui, vous voyez les petites barrières, on peut les mettre vraiment n'importe comment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le jeu. Je pense qu'il est vraiment prometteur. Et c'est pour ça que, comment, je vous propose de le tester, de voir un peu, comprendre un peu la dynamique du jeu. Vous allez voir toutes les choses qu'on peut faire dans le jeu, c'est franchement énorme. Le jeu, il est très beau. Comme je vous disais tout à l'heure, graphiquement, moi je le trouve franchement très beau. Pour une alpha, c'est quand même pas mal. Parce qu'on peut dire que les concepteurs du jeu, c'est une petite équipe indépendante en fait. Et c'est pour ça en fait que c'est bien d'avoir une version alpha qu'on peut acheter. Parce qu'au moins, plus ils en vendent et plus évidemment ça va motiver le développement et plus on aura un jeu concret et fini rapidement. Donc voilà, ici on est sur le ridicule, enfin on va dire le couloir en fait qui nous amène au vaisseau ici. Donc hop, je rentre dans le vaisseau ici, je me casse pas la gueule, voilà. Je rentre dans le vaisseau. Donc là, vaisseau, voilà, générateur ici, on a des cargos, voilà, encore des réacteurs ou générateurs comme vous voulez. Ensuite le long couloir qui traverse le vaisseau, on va aller jusqu'au cockpit. Je vais juste vous montrer une vue extérieure du vaisseau, je vais pas le piloter. Ah voilà, ici en fait vous avez les gros gyroscopes pour les gros vaisseaux en fait. Il en a mis deux, parce qu'en fait j'ai l'impression, parce que les autres tutos que j'ai pu voir, comme je vous disais au début que j'ai eu le jeu, tous les tutos que j'ai pu découvrir, c'était malheureusement des tutos en anglais, et vu que moi je suis pas une bête en anglais, bah j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Mais par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, voilà, donc comme je vous disais, les gyroscopes, les deux gyroscopes que vous voyez ici sont utilisés pour pouvoir diriger votre vaisseau dans tous les sens. Donc en gros utiliser la souris, faire ce que je fais avec ma souris ici, avec un vaisseau. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que plus vous mettez de gyroscopes, plus votre vaisseau va être agile, en fait. Après évidemment, il s'agit pas de commencer à foutre des gyroscopes sur toute la structure, parce que bon, il faut quand même pouvoir se déplacer dans le truc. Après, au niveau des générateurs, je pense que c'est pareil, mais ça j'en suis pas sûr. Les générateurs, plus vous en mettez, je crois en fait que plus vous mettez de générateurs, et plus vous pouvez le mettre de propulseurs. Et plus vous mettez de propulseurs, plus votre vaisseau est rapide. Alors après, alors là on a un générateur de gravité, encore. Je vais monter dans, voilà, le cockpit il est ici. Je vais me mettre dans le cockpit, et vous allez voir en fait que quand on se met dans un cockpit de, voilà. Donc là je suis dans le cockpit du vaisseau, quand vous appuyez sur Alt, vous pouvez, ainsi quand vous êtes à l'extérieur, ou quand vous êtes à l'intérieur, c'est pareil, c'est n'aucune importance. Mais donc quand vous êtes avec votre personnage, ou quand vous êtes en véhicule, vous pouvez faire ça, vous appuyez sur Alt, et vous pouvez tourner autour du vaisseau. C'est une petite chose qu'on peut rajouter. Et alors, ici, vous voyez, en bas à droite de mon écran, si vous regardez, vous avez des petites informations sur le vaisseau que vous avez. Donc là par exemple, on a la masse, donc on a une masse de, c'est 1000, ou 1,240,000 kg, je ne sais pas quoi, là, puis on a le speed, bon là je suis à l'arrêt, donc évidemment, ça ne bouge pas. L'usage, donc, oui, l'énergie utilisée, là elle est à 0%, parce que, voilà, il ne bouge pas. Les réacteurs, on a les gigawatts du réacteur, 616, on a le thrust 28, 28 thrust, je crois que ça doit être le nombre de propulseurs que le mec a dû mettre sur le vaisseau, j'en suis pas sûr, enfin bref. On a le dumpner, je ne sais absolument pas c'est quoi, le gyroscope, ben ouais, voilà, il y en a deux, donc je confirme. Les thrust, ça veut dire qu'il y a 28 propulseurs sur le vaisseau, gyroscope, il y en a deux, le fuel time, en fait ici, vous n'avez pas réellement, probablement, pour le moment, ça n'a aucune importance, mais il est fort possible que sur l'usage du jeu, enfin quand on pourra y jouer, eh bien je pense qu'on va devoir gérer le carburant, et en fait le carburant il n'est pas géré en litres, il est géré en secondes, c'est à dire que quand vous allez faire le plein de votre vaisseau, d'après ce que je comprends, eh bien on aura autant de secondes ou de minutes d'autonomie, en fait, voilà, c'est, voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me casser la gueule, voilà, donc, voilà, on a fait une petite visite de la station, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut déjà faire dans Space Engineer, donc là, comme je vous disais, enfin non, je pense que je ne l'ai pas dit, enfin si, voilà, c'est un univers que j'avais généré directement, donc tout ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'était directement mis dans l'univers que j'ai généré, c'est le Easy Game 2, pour ceux qui veulent le voir plus tard, alors vous voyez, sur la station, vous pouvez placer des armes, qui sont pour le moment, encore une fois, non utiles, étant donné que ça fait vraiment juste pour faire beau, donc voilà, quoi, ici, on a un large cargo, ou un assembleur, en fait, je vous ai montré tout à l'heure, assembleur, ben voilà, en tout cas, ben moi, je vous souhaite vraiment, enfin, je vous souhaite, j'espère que vous pourrez avoir l'occasion de le tester, maintenant, encore une fois, gardez à l'esprit que ça reste une alpha, c'est à dire que si vous allez acheter le jeu, et bien, comment vous allez, vous allez probablement être déçu, surtout si vous achetez le jeu dans l'esprit de vouloir jouer, il faut encore une fois, acheter le jeu dans l'esprit de tester le jeu, parce que, comment, voilà, vous serez déçu, dans tous les cas, comme Starforge, il y a eu un moment où je suis tombé sur une vidéo, le mec pétait un cap, parce qu'il se dit, ben putain, c'est pas possible qu'on vende un jeu, ce prix là, comment, c'était 18 euros, c'est 18,99, je pense, Starforge, et le mec, il pétait un cap, parce qu'il devenait fou, le mec, parce qu'il dit, ouais, mais y'a rien, on vend ce jeu 20 euros, et le jeu, il est pas fini, et tout, c'est un scandale, mais bon, en même temps, il faut garder une chose à l'esprit, c'est que quand il fait écrit alpha sur un jeu, ben, faut pas s'attendre à ce que ça, casse des briques, sans jeu de mots, enfin bon, voilà, en tout cas, j'espère que ma première vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire mon possible, je sais qu'il y a pas mal de tutos et de vidéos qui ont été faites avant moi, même si j'aurais préféré le faire en premier, vu que ça a été mon idée dès que j'ai eu le jeu, mais bon, tant pis, c'est pas grave, il y en aura probablement des autres que vous découvriez qui seront certainement de meilleure qualité que la mienne, encore une fois, moi c'est vraiment ma première vidéo YouTube, et pour ça, je tiens à remercier justement Astenon, de la, comment Astenon Game, en fait, je vous invite à aller rejoindre, comment ça, sa chaîne YouTube, Astenon Game, qui présente pas mal de jeux et qui m'a beaucoup motivé à faire cette vidéo, comment, parce que, ben voilà, en fait, j'hésitais un petit peu, je dois vous dire, j'ai recommencé beaucoup pour être sûr de pas dire trop de conneries, parce que bon, ben voilà, une première vidéo, c'est toujours une première vidéo, on essaie toujours de faire en sorte que ce soit bien, c'est de faire en sorte que les gens soient contents, en tout cas, ben bon, moi, je vous dis, j'essaie ici de faire mon possible, j'espère pouvoir en faire plusieurs autres, que ce soit sur Space Engineer ou sur beaucoup d'autres jeux, je sais que des Youtubers qui présentent des jeux, il y en a déjà énormément, moi, personnellement, ben, je dis que j'ai envie de faire les miennes aussi, parce que c'est agréable, c'est cool, j'aime ça, donc, je vais essayer d'en faire plusieurs, pour les prochaines, eh bien, j'espère pouvoir faire des vidéos qui seront de meilleure qualité, comment, au niveau de l'explication, au niveau de, comment, ben, de tout ce que je pourrais, en tout cas, m'améliorer de manière correcte, à ce que vous puissiez toujours découvrir les jeux en même temps que moi, ou après moi, ben, en tout cas, je vais essayer de faire des trucs de meilleure qualité dans le futur, voilà, en tout cas, ben, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que, ben, j'espère qu'elle vous aura plu, je me répète, mais bon, voilà, c'est comme ça, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis, à la prochaine, allez, salut !